Activité diplomatique très intense dans notre pays avec la visite aussi du président nigérian. Le président nigérian Goodlock Ebele Jonathan est arrivé ce matin à Bamako. On le voit sur ces images. Il est le premier président à fouler le sol malien depuis la crise institutionnelle et sécuritaire que traverse notre pays. Il a été accueilli par le président de la République. Goodlock Ebele Jonathan doit rencontrer déjà toutes les forces vives de la nation. Le président nigérian est accompagné pour cette visite par son ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense et son chef de la Sécurité d'État. Le président nigérian ce matin à son arrivée à l'aéroport de Bamako se nous saluant. Le chef du gouvernement, le docteur Cheikh Modi Boudjara et les membres du gouvernement. Cette visite de travail du président nigérian est peut-être une chance pour enfin entamer le processus de stabilisation dans le nord du Mali. Le président Goodlock est donc à Bamako pour échanger avec toutes les forces vives. On vous l'a déjà dit et trouver une solution africaine au problème malien. Goodlock Ebele Jonathan l'a dit à son arrivée. C'était au micro de Aïsata Ibrahim Maïga. Je suis ici effectivement parce que le nigérian fait partie intégrante d'abord de la sous-région et aussi de l'Afrique toute entière. Donc le problème que nous connaissons aujourd'hui au Mali, ce n'est pas un problème uniquement du Mali, ça concerne tous les pays de la sous-région et tous les pays du continent. C'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement afin d'échanger, de discuter avec le président de la République, avec le Premier ministre et les chefs des institutions afin de trouver un moyen pour faire sortir le Mali de cette situation. Et je suis sûr que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe également dans mon pays avec le groupe terroriste Boko Haram. Donc c'est en conjuguant nos efforts que nous pouvons arriver à trouver une solution commune au terrorisme dans notre sous-région et sur notre continent. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution justement pour permettre à l'Afrique de pouvoir s'unir et de venir donc trouver une solution africaine donc au problème qui se pose au Mali. Visite à pas de course pour le président nigérien déjeuné à huis clos entre Goodlock Jonathan et son homologue malien. Après la réunion de suivi, le président de la République, le professeur John Kouna Traoré, a reçu comme le veut notre tradition du pays, le président nigérien à sa table pour un déjeuner. C'était dans la convivialité que s'est tenue ce déjeuner. Cependant, rien n'a filtré de l'entrevue de plus de deux heures entre les deux personnalités. Voilà ce que nous a été rapporté par notre reporter à ce déjeuner, Nya Nya Aliou Traoré. Le président de la République du Nigeria qui a pris ses quartiers à l'hôtel Radisson Blu de Bamako a successivement reçu en audience le premier ministre, les parlementaires, les représentants des partis politiques, le président du comité militaire pour le suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo et bien d'autres personnalités. C'est un calme olympien qui régnait ce vendredi à Radisson Blu, un hôtel 5 étoiles retenu pour héberger le président nigérien. Tapis rouge déroulé, un impressionnant dispositif de sécurité mis en place, tout était fait prêt pour réserver un séjour agréable au président nigérien Good Lord Jonathan. A 10h environ, le cortège présidentiel s'immobilise devant l'hôtel. Et après l'arrivée du président nigérien, le premier ministre lui a rendu une visite de courtoisie. Si nous avons eu la chance d'avoir la foyer de maire du premier visiteur avec Good Lord Jonathan, les activités suivantes seront hors caméra car notre équipe de reportage a été gentiment remerciée par la partie nigérienne. Et pour cause, les autres audiences sont à titre privé nous attendus. Dans l'après-midi, ce fut le tour du président du comité militaire pour le suivi et de la réforme des forces de défense et de sécurité du Mali d'être reçus par le président nigérien, le capitaine Amadou Aya Sanogo.